En Montérégie, la fermeture d'une pâtisserie entraîne la perte d'une trentaine d'emplois. Le commerce donc se trouve à Actonville, vendu à un acheteur américain qui a choisi de mettre la clé dans la porte. Marie-Pierre, donc un dur coup pour la petite municipalité. Vraiment, Michel, la pâtisserie Godet était bien installée ici depuis près de 30 ans. Il y a des centaines de travailleurs qui ont été sur place. Ça a été même l'un des plus gros producteurs de tartelettes au pays. Futur temps, ils ont eu pour clients notamment Costco et Walmart. Alors selon le maire, on parle de la fin d'une époque, alors qu'on apprend la fermeture de cette usine. Il faut rappeler que l'entreprise avait fait faillite, puis était rachetée par la firme américaine Table Talk Pies il y a un an et demi. Et depuis, l'usine était au ralenti, il n'y avait qu'une trentaine de personnes qui y travaillaient. Et on a appris il y a quelques jours, Michel, que le nouveau propriétaire a licencié ses employés, a vendu l'endroit à une autre firme américaine qui, elle, a décidé de fermer l'usine d'Actonville. Le maire ici ne croit pas qu'il y ait de suite aux opérations. C'est la fin d'une époque. C'est quand même une entreprise qui date de 40, 50, 60 ans qui existait. Avant, c'était beau séjour. Ça a été par la suite Godet, après ça Table Talk, ça fait longtemps que ça existe. Puis il y a un sentiment d'appartenance, probablement? Bien, c'est certain. Les gens de la région étaient fiers de travailler dans le temps pour séjour, après ça pour Godet. C'était tous des gens de la région, c'était des propriétaires de la région, donc les gens étaient attachés. Ce matin, Michel, on a aperçu quelques travailleurs qui étaient sur place. Le maire me disait qu'ils s'affairaient à vider l'entrepôt. On a d'ailleurs tenté de parler avec des dirigeants des entreprises américaines. Je me suis rendue à l'intérieur, mais personne n'était disponible pour nous parler. Alors, est-ce qu'il va y avoir une autre vocation à cette usine? Qu'est-ce qu'il va devenir? La question se pose, on n'a toujours pas de réponse. Ça va être un dossier qu'on va suivre assurément. On ira d'ailleurs cet après-midi à la rencontre de citoyens pour comprendre vraiment l'attachement qu'ils avaient envers l'ancienne usine de pâtisserie Godet. Merci beaucoup, M. Pierre.